Nous vivons dans l'époque de l'immédiat, de l'information fast-food, déjà mâché, déjà digéré, et bien sûr dans l'air du divertissement superflu pour masquer l'essentiel. Crise financière, crise sociale, crise alimentaire, crise écologique, crise énergétique, crise économique, crise de confiance, crise de défiance. Tout ceci noyé dans un flot continu de distractions et d'informations, toutes plus stériles les unes que les autres, pour mieux noyer le poisson. Vous pouvez le voir par vous-même, entre le boulot ou les cours, les enfants à s'occuper, les courses à Auchan, la belle-mère, la voiture, les factures, les jeux, la télé, Secret Story, les boîtes de nuit, le sommeil, bref, toute cette centrifugeuse de la vie quotidienne qui empêche à l'immense majorité de la population de remarquer l'autre centrifugeuse, celle qui les dépasse, qui dépasse tout le monde, celle du système mondial actuel, qui fonce à 250 km heure dans un mur, pendant que tout le monde fait coucou à la fenêtre, avec le dernier iPhone à la main. On le sent tous que ça va mal, même ceux qui ont une vision très distraite du monde, les ados qui tournent autour de leur nombril, les carriéristes en cravate, les cadres dynamiques pleins d'ulcères, les ménagères de moins de 50 ans, les smicards aux 35 heures, les chômeurs qui n'y croient plus, bref, tous voyons que le monde part à la dérive. Mais a-t-on vraiment le temps, l'envie de s'y pencher ? Ou a-t-on peur de tomber ? Je m'y suis penché, et ce que j'ai vu m'a terrifié. Une planète qui surchauffe comme une voiture à fond de 5, pédale d'accélérateur à fond, un système gouverné par des élites occupées à leur plan de carrière, et après eux le déluge, qui n'ont pas le temps de remettre en cause leurs convictions, ni celles de leur partie, et qui doivent se soumettre au système si elles veulent en faire partie. Un peuple qu'on n'écoute plus, qui n'est plus représenté, qui se bat contre des moulins à vent, ou qui ne se bat même pas. Manipulé par une classe médiatique qui lui explique ce qu'il doit penser. Une finance prédatrice qui se goinfre sur le dos de millions de chômeurs. Une dette mondiale qu'on ne pourra jamais rembourser, et que nous, le peuple, n'avons jamais demandé. Des lois du marché injustes et dominantes, qui mènent au désastre, et qui considèrent les humains comme quantité négligeable. Des règles du jeu truquées. Des conflits illégitimes à l'étranger, sous des prétextes mensongers pour toujours mieux les piller. Des conflits communautaires larvés qu'on entretient à coup de médias pour mieux diviser le petit peuple. Et qu'il n'y ait pas d'union sacrée. Un avenir qu'on laisse menacé, assombri, pendant qu'on regarde les anges de la télé-réalité. Un piège très bien ficelé, basé sur l'ignorance et la soumission passive des gens, qu'on va chercher à toujours occuper, 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 sans lui laisser le temps pour penser, sans lui donner envie de penser, en le formatant du berceau à la tombe, pour qu'il reste désactivé. Sagement cantonné à son rôle premier, de consommer, payer ses impôts, voter, et fermer sa gueule. Déjà dans l'Empire romain, le poète juvénal disait que pour gouverner, il fallait donner au peuple du pain et des jeux. Ainsi, le peuple pouvait se nourrir et se divertir. On assistait alors à une paix sociale, mettant ainsi le peuple hors du jeu politique, et évitant les conflits, les révoltes et les soulèvements. Il y a 2500 ans, le penseur chinois Lao Tzu disait que pour qu'un État soit bien gouverné, il fallait que le peuple ait le ventre plein et la tête vide. Malgré nos ordinateurs et nos voitures, nos satellites et nos réseaux, rien n'est autant d'actualité. Seules les méthodes se sont modernisées. Internet ne permet plus de cacher grand chose au peuple, alors plusieurs méthodes sont appliquées par tout système pour nous éloigner de la vérité. Par exemple, noyer les informations importantes dans un flot, un océan, un bombardement d'informations inutiles. Les clés de compréhension du monde s'en retrouvent perdues, comme quelques rares aiguilles dans une meule de foin gigantesque, à l'échelle inhumaine. Aussi, faire en sorte que les grands médias dominants déversent tous plus ou moins la même information, avec le moins de contreparties et de recul possible, comme de gigantesques copiés-collés, des perroquets, que les gens vont s'empresser de répéter à leurs voisins, à leurs collègues, à leurs parents. Adolf Hitler disait « Un mensonge répété dix fois reste un mensonge, répété dix mille fois, il devient une vérité. » Ainsi, le petit peuple, impuissant, mal informé, manipulé, divisé, se contente de suivre un mouvement inspiré de force par des haut-parleurs géants qui sont là pour penser à la place des gens et imposer la pensée unique. Qu'une armée de moutons ou de perroquets impose une vérité autoproclamée, et pour le système, c'est gagné. Et qu'importe qu'il y ait quelques contestateurs, tant que la masse approuve et colporte sans broncher. Le plus drôle dans tout ça, c'est quand on sait que la majorité des grands médias appartiennent à quelques grands groupes bancaires et militaro-industriels. Quelle crédibilité leur accorder quand ils nous expliquent ce qu'on doit penser. Que majoritairement, Internet, cet outil incroyable, est utilisé pour du superficiel ou pour être toujours ramené vers le système. Les chats qui déroulent du PQ. Facebook et Twitter, qui, malgré leur qualité, sont utilisés majoritairement pour dire des conneries et ouvrent une faille de sécurité non négligeable sur près d'un milliard de personnes. Flicage massif et généralisé. Internet en général, qui est noyé dans un tas de conneries crasses et nombrilistes. Le web, outil avec une puissance pourtant énorme, il faut 120 ans pour lire tout Wikipédia, ça a été calculé, est noyé, inondé par le système, puisque c'est une représentation virtuelle de l'humanité bien réelle. Internet est aussi envahi de bêtises en tout genre, comme un étouffement quasi voulu et qui rapporte gros. Mais, comme dans le monde réel, subsistent quelques sites, quelques grains de sable par-ci par-là, qui, il est vrai, ont beaucoup moins de visiteurs que le blog officiel des nichons de Nabila. George Orwell disait, « En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. » C'est une vérité que tout le monde sait, mais qui nous enchaîne tous, petits et grands, noirs et blancs, riches et pauvres. Restez avec moi sur mes tares réactions, suivez mes vidéos à venir, et on verra ensemble, preuve à l'appui, pourquoi je pense que voter ne sert strictement à rien aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que je n'ai aucune confiance dans tous les partis politiques en place ? Pourquoi est-ce que je suis persuadé qu'une oligarchie a remplacé la démocratie ? Celui qui se bat n'est pas sûr de gagner, mais celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Merci, et à bientôt sur mes tares réactions. Merci, et à bientôt sur mes tares réactions. Merci, et à bientôt sur mes tares réactions.